Bonjour. De temps en temps, mon esprit vagabonde et je pense à quelqu'un. Un ancien camarade d'école ou de travail perdu de vue. Un ami qui m'avait confié une difficulté. Un cousin, un oncle ou une tante âgé. Quelqu'un qui a compté, mais dont je n'ai pas pris de nouvelles depuis des années. Reprendre contact paraît à la fois facile, à l'ère des smartphones, et bizarrement incongru. Pourquoi lui ou elle ? Et pourquoi maintenant ? Certes, à force de ne pas le faire, le lien sera dissous. Mais si je fais irruption dans sa vie, ne vais-je pas le déranger ? Que je pense à lui ne veut pas dire qu'il aimerait de mes nouvelles. Eh bien, figurez-vous que des scientifiques se sont penchés sur ces questions. Une étude publiée par, je traduis, la revue de la personnalité et de la psychologie sociale, conclut que nous avons tendance à sous-estimer le bienfait associé à la simple démarche de prendre des nouvelles d'une personne. Conscients que nous sommes des êtres de relation, les chercheurs ont conduit avec des centaines de personnes des expériences visant à vérifier si nous avions une juste appréciation de l'impact de nos reprises de contact. Par prise de contact, ils entendaient un appel téléphonique ou un bref message gratuit envoyé par la poste ou notre téléphone. La force du message tient en quatre mots. Je pense à toi. L'enseignement principal de ces expériences, selon les auteurs, est que nous sous-estimons combien les autres apprécient ces signaux de contact. La conclusion de leur étude est sans appel. Le récepteur du message en est beaucoup plus heureux que ce qu'en pense l'émetteur. Comment l'expliquer ? D'une façon générale, il paraît que lors d'une discussion, nous avons tendance à nous juger négativement, estimer que notre interlocuteur n'est pas satisfait, perd son temps. Un monologue intérieur vient saper notre confiance, alors même que notre vis-à-vis est satisfait. Pour ce qui concerne la reprise de contact avec un ami, les auteurs ajoutent, parmi les facteurs expliquant le décalage d'appréciation entre l'émetteur et le récepteur, l'effet de surprise. Justement celui qui pouvait inhiber l'émetteur et le faire hésiter. En réalité, la surprise amplifie le plaisir, ou le désagrément, causé par un événement. Un geste de contact inattendu reçu d'une personne dont nous gardons un souvenir positif procurera une satisfaction plus importante au récepteur qu'à nous. Cette étude viendra conforter ceux qui ont l'habitude de diffuser autour d'eux des signes de vie. Pour les autres, c'est un encouragement à oser sortir d'eux-mêmes, en faisant taire la voix du décourageur intérieur. Celui-là est toujours prompt à distiller des scrupules pour nous dissuader de faire du bien. Or, nous ne manquons pas d'occasion. Je pense d'ailleurs que ce qui a été étudié et calculé pour des plus ou moins proches fonctionne très bien avec des inconnus. À vrai dire, je l'ai testé souvent, prendre des nouvelles d'un inconnu. Vous trouvez peut-être cela décalé ? Alors restons-en aux raisonnables, retrouvons la trace d'un ancien camarade d'école, renouons avec un cousin éloigné, exprimons simplement à une personne isolée qu'on ne l'a pas oubliée. Il faut s'enlever de la tête que l'on va les importuner. Le seul fait pour quelqu'un de découvrir par surprise qu'il compte encore pour quelqu'un est une bonne nouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada